Bonjour à tous, si vous nous regardez aujourd'hui, c'est que vous êtes probablement intéressé par la navigation de plaisance sous le soleil. Mais est-ce qu'il est possible de produire son énergie et d'être totalement autonome sur un bateau ? Nous allons le découvrir aujourd'hui. Que ce soit sur un bateau ou sur un site isolé, vous l'aurez compris, une installation 100% autonome est toujours faite de concessions. Sur un bateau, les concessions sont majoritairement de taille et sans mauvais jeu de mots, que ce soit du point de vue extérieur pour les panneaux ou du point de vue intérieur pour le matériel qui compose votre installation. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, nous avons mis sur notre site internet à votre disposition un formulaire interactif dans lequel vous pouvez remplir toutes les données dont nous avons besoin. Parmi ces informations, on vous demandera quels sont vos consommateurs, leur durée d'utilisation, mais surtout la place disponible à l'extérieur comme à l'intérieur, que ce soit sur le pont, le bimini, ou tout autre espace disponible pour fixer vos panneaux. Comme vous vous en doutez, il est beaucoup plus facile d'être autonome en plein été et en Méditerranée que dans la Manche en plein hiver. Ainsi, la seconde information très importante dont nous avons besoin est votre localité et votre période d'utilisation. Ces informations, mises en parallèle avec la surface disponible, nous permettent de déterminer la puissance solaire installable sur votre bateau, et si vous êtes ou non autonome dans ces conditions. Mais pas d'inquiétude si la surface disponible n'est pas suffisante, d'autres solutions de production d'énergie sont possibles et on développera le sujet un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Pour revenir aux panneaux, bien entendu, nous vous proposerons toujours les meilleurs panneaux disponibles sur le marché. Et par meilleurs panneaux du marché, j'entends bien les panneaux monocrystallin ou monocrystallin back contact, et non pas nos anciens polycrystallins ou encore les panneaux souples que l'on voit tant, mais dont la fragilité reste encore un problème. En dehors de notre large choix de panneaux, nous proposons également des fixations conçues et fabriquées en France par le fabricant Unitec, vous permettant de fixer vos panneaux sur votre pont, balcon ou sur votre portique. Mais évidemment, si jamais vous souhaitez faire vous-même vos fixations, nos panneaux sont tous équipés d'un cadre en aluminium prépercé, que vous pouvez utiliser à votre avantage pour fabriquer vos propres fixations. Ne soyez pas surpris si notre simulateur vous reprend. Il est possible que la consommation que vous ayez indiquée dépasse la puissance que celui-ci pense pouvoir mettre en place à l'aide des surfaces que vous nous avez indiquées. Mais il est aussi possible qu'il ne prenne pas en compte d'autres sources d'énergie dont vous disposez peut-être. Pour ça, vous avez à la fin du questionnaire une zone d'expression libre dans laquelle vous pouvez nous renseigner vos différents appareils de production énergétique, comme une éolienne, un hydrogénérateur ou d'autres panneaux. Ah et puis n'oubliez pas, ce n'est qu'un simulateur, vous pouvez tout à fait revenir en arrière, changer les paramètres et nous envoyer un formulaire à votre convenance. Concernant les options, chaque bateau, chaque projet et chaque dimensionnement étant différents, une série de questions vous sera posée sur vos équipements. Par exemple, pour les batteries, la grande majorité des bateaux en sont déjà équipés. Si le parc batterie existant est compatible avec notre installation et vos besoins, parfait. Si jamais ce n'était pas le cas, nous vous proposerons un autre parc batterie de remplacement, que ce soit en batterie gel, AGM, plomb carbone ou encore en lithium, qui présente la particularité d'être plus compacte, plus légère et surtout de présenter une bien meilleure longévité. Ça y est, c'en est fini des questions, vous êtes presque libéré. Le simulateur vous indique maintenant la puissance nécessaire pour être autonome et la puissance installable selon les informations que vous nous avez communiquées. Si jamais le résultat ne vous convient pas, n'hésitez pas à revenir en arrière, modifier quelques paramètres, revenir à l'essentiel de vos consommateurs, avant de nous soumettre votre questionnaire. En parlant de soumettre votre demande, j'ai pas tout à fait été franc avec vous tout à l'heure. Il reste une dernière et unique question. Qui êtes-vous ? Nous allons donc vous demander vos coordonnées, noms, prénoms, numéros de téléphone et même votre adresse e-mail afin de pouvoir vous répondre avec un dimensionnement personnalisé sous un à trois jours avec une ou plusieurs propositions au sein d'un devis. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui, c'était peut-être un peu long, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires au pied de la vidéo pour toutes zones d'ombre possible. Je vous souhaite une bonne fin de journée et n'oubliez pas de briller. Sous-titrage Société Radio-Canada